Par délibération, la cour autorise le greffier en chef à extraire du coffre de la cour le testament déposé en date du 23 juin 1764 contenant les dernières volontés du roi Stanislas. A la mort de Stanislas, il y avait deux exemplaires de son testament. L'un, comme le voulait, l'usage avait été porté aux archives de l'État à Paris. Cette copie a disparu et le seul manuscrit qu'il nous reste, c'est celui que possède la cour d'appel, soigneusement gardée, dans un coffre. Le sceau est en réalité les armes de Pologne et de l'Étienne. L'aigle est le royaume de Pologne, le chevalier, le grand-duché d'Étienne et au milieu la petite de bœuf qui est les armes de la famille l'Église. Est-ce qu'on peut dire à la lecture justement de ce testament que Stanislas était un bon roi ? Oui, je le pense. Tout au moins, la première partie de l'intitulé de son testament l'indique. Je vais vous en donner une lecture. Ma plus grande satisfaction pendant ma vie étant de rendre heureuse les personnes attachées à mon service, je souhaiterais après ma mort pouvoir leur continuer le même bonheur, mais en me réglant sur la possibilité, j'ai tâché de laisser à celles qui en auront le plus besoin quelques ressources en me perdant et à tout en général une marque de mon fils. A l'époque, il n'existait pas encore de droit de succession. La ponction de l'État sur l'héritage n'était pas en vigueur et les gestes de bonté étaient monnaie courante. Toute famille noble se faisait un devoir de léguer à ses vallées domestiques une partie de ses biens, une partie souvent très minime. Mais l'héritage de Stanislas, c'est aussi les nombreux monuments qu'il a fait construire à Nancy de son vivant. C'est un justificatif de comptabilité publique. On y trouve toutes les dépenses engagées par le roi pour l'amélioration de la ville, les mémoires des travaux de tous les employés, de tous les ouvriers qui ont contribué à cet embellissement de police. Mais pour vivre dans cette belle cité, il fallait le mériter et montrer pas de blanche. Il faut présenter certaines garanties d'honorabilité ou de représentation. Ou avoir quelqu'un qui répond pour soi autrement, à défaut, et bien on peut être expulsé. Les filles qui n'ont pas quelqu'un qui répondent de la régularité de leur mœur sont réputées filles de mauvaise mœur. Et doivent quitter la ville. Et tous ceux qui ne peuvent à Nancy avoir quelqu'un qui garantisse leur honneur, leur moralité, doivent quitter la ville sans que les aubergistes ou cabartiers puissent leur donner accueil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada